Salut à tous les amigos et bienvenue c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 36 de ma série de let's play sur 7 days to die en solo sur l'alpha 18. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 36, lors du dernier épisode nous avons fait une belle balade, on a visité deux POI, on a essayé de faire une quête, on a essayé puisqu'on est mort, voilà une fois de plus. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure, on avait dit il me semble qu'on allait faire le tour des traders, donc on va commencer par ça et aussi faire une chez Mystery Station pour pouvoir faire des munitions. On a du pain sur la planche, allez c'est parti. Allez nous voici en jeu et comme on avait dit chez Mystery Station ça va être notre objectif numéro 1, donc chez Mystery, ah tiens c'est vrai que j'avais fait des jambières aussi, peut-être les équiper ça pourrait servir. Chez Mystery Station, ok il faut un bécher, il faut un baril en feu, une marmite, baril en feu, baril en feu, baril en feu, faire forger bois, ok ça c'est fait, baril en feu. Chez Mystery, on avait dit quoi d'autre ? Marmite, 3 marmites, un bécher, des petits tuyaux, yes normalement j'ai tout, hop, chez Mystery Station c'est parti, parfait. Ok, donc des cartouches de 7.62 que j'avais fait, donc ça on va pouvoir les ranger avec les autres. Yes, chez Mystery Station, parfait, on va la poser ici, qu'en penses-tu ? Nickel, allez c'est parti pour de la poudre à canon, alors la poudre à canon c'est nitrate et charbon. Sachant que pour faire des cartouches de fusil à pompe il me faut 4 poudres à canon pour une chevrotine, donc il faudrait que je fasse 800 poudres à canon. Ok, alors sachant que je peux en faire 640 au maxi, ouais on va pas en faire 640, on va en faire 200 déjà, ça va me faire 100 bastos, non ça va m'en faire 50. Bon, on va partir là-dessus, je vais pas regarder combien il m'en fallait, 100, il me faut 4 minutes 30, c'est parti. Allez, on a un peu de mûne, on a un peu de tout, bon on va tracer notre route, on va aller chez les traders, on va voir ce qu'ils ont à m'offrir. Sachant que j'ai bien acheté le dernier point, non c'était où, c'était là, de Better Bart, ouais je suis à fond, yeah, on va aller voir ça, on va aller voir les Secrets Stash. Oh, au passage, un petit sac jaune, allez, de la thune, bien. Attends, avant d'aller chez le trader on va aller récupérer le coffre, parce qu'il a un coffre celui-là, et oui c'est vite fait bien fait ça les coffres. Rah, évidemment le coffre il est sous la route quoi, attends il y a un trou là, non mais lol, ah c'est pas lui, j'ai eu peur. Non, il est vraiment sous la route quoi, bon bah on va creuser sous la route, qu'est-ce que je te dis ? Trouvé ! Il est là ! Alors je ressors direct, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, beaucoup de bouffe. Très bien, oh c'est vrai que j'ai la batte enflammée, oh oh. Oh les copains, ne vous énervez pas. Tiens, une tête en moins. Toi tu prends feu. Toi t'as plus de tête. Voilà, toi t'as plus de tête non plus. Oh bah toi t'as plus de tête non plus. Oh bah voilà. Allez go le trader. Ouais en fait, ça va devenir pressant de faire la moto quoi. Ça me gonfle de ne plus pouvoir accélérer non-stop. Ah mon vélo, reviens. Oui, je m'arrête encore pour prendre les nids, je veux des œufs. Alors que pas, enfin copine plutôt, qu'est-ce que t'as à me proposer ? Vitamines ou gants ou cuir ? Bah va pour les vitamines hein. Une nouvelle quête ? Allez, attends, direction quoi ? Direction nord s'il te plaît. Direction nord, euh, fetch, fetch, ouest. Bah allez fetch. Ah non un tiers d'œuf. Est. Ah, burial supply. Allez, accepté. Et fais-moi voir ce que t'as à vendre. Déjà moi j'ai des trucs à te vendre. Tout ça, allez hop. Tout ça, allez hop. Voilà, ça fait de la thune, bien. Alors voyons. La boudra canon 220. Bah j'achète, comme ça moi. De la bouffe. Bon allez, cher te bouffe. Tac, 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 tac. Crossbow, bandana. Acier forgé, shotgun part. Très bien, mais tout ça, ça me dit pas comment je fais ma pioche en acier moi. Urban combat. Ah yeah. Solar bank. Bah pour 3000, j'ai bien envie de t'en acheter un. Voilà, j'ai acheté. Les blade trap, ils sont à combien ? 666, moi je vais les fabriquer. Solar cell. Ah ouais, ça par contre j'ai pas les thunes. Ah ouais, d'accord, oui c'est vrai qu'il faut mettre les solar cell dans les solar bank. Tant pis. On a crafté les 762 perçantes. C'est pas mal hein. 750. Vas-y j'achète. Ça aussi c'est pas mal pour apprendre à faire les modes, les lunettes de vision nocturne, les jambières militaires. Bah voilà. Ah non, carrément parfait. Et le plastron militaire. Non, je vais garder celui que j'ai pour l'instant. Après j'aurai plus de thunes quoi. Si je trouve une hache en assiette, je vais te dégoûter. Ok, pour le reste. Bon bah vas-y, on va changer de trader. On aura prêt à faire les assis. Ah bah attends, j'ai des seeds à vendre là. Tiens, vends-moi ça. 200, bien. Si, si, il y a un truc que je vais quand même prendre. C'est pour apprendre à faire les modes. Utiliser sa portée. Voilà, c'est bien. Bah ça à la limite, il veut bien me le racheter. Je te le vends. 25. Voilà, je prends. 62. Ah, il rachète bien ça. Ok. Allez, on y va. En route. Direction les autres traders. Ouh, un cauchon. Oh non. Mais c'est pas possible ces bestiaux là. Ils m'en veulent. Oh bah super. Je peux pas louper le cul du cochon et je le loupe. Je vais voir si je le double shot là. Eh bah voilà comment on tue un cochon. Trader numéro 2. Alors, voyons voir. La poudre à canon encore. Allez, vas-y, prends. Ce sera fait. Double storage pocket mode. Ça, c'est pas mal aussi. Des cartouches de fusil à pompe. Je prends. Direct. Parce que là, j'ai plus qu'8006. Euh, il y a un mode là. Ah, H resist. 288. Ouais, j'ai bien envie de te le prendre. Tac, 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 tac. Baseball bat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton secret de stash, mon ami ? Euh, des solar cells. Ça, faudrait que je l'en prenne. Mais j'ai pas les thunes. Mm-hmm. The fireman. Une AK. Ouais, il est dans mes tarifs. Il est pas mal. Du fusil à pompe encore. 1171. Allez, vas-y, j'achète. Oh. MR10. Excellent. Oh, vite. Je passe vite, 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 vite. Le MR10, il me fait bien rêver. Je vais l'acheter. Il faut 600. Salut, copain. J'ai un coffre à récupérer. Une caisse. Elle est où, cette caisse ? Ah, j'arrive pas à monter. Pourquoi je la vois pas ? Attends, déjà, change-moi d'arme. Merde, il est où ? Bon, bah laisse tomber la caisse, quoi. Dommage. Bon, allez, go. Direction le troisième. Très... Euh, demi-tour-toute. J'ai oublié de prendre la quête. Dommage. Bon, ça va, je suis pas très loin. Ah, merde, si. Je l'avais déjà pris. Bon, bah d'accord. C'est parti. Ah, on est sur la zone du trésor. On va creuser, alors. Bon, après avoir labouré le terrain, j'ai trouvé le coffre. Il est là. Donc, on va le prendre. Ouais, tout ça pour ça. Bah, dis non. Et on va se faire les quelques zombies qui apparaissent. Ouais, du fight. Voilà, toi, tais-toi. Moi, je suis moi. Hop là. C'est vite vu, hein. Tapez-vous, ouais. Tapez-vous. Aussi, je sais bien. Ah, elle est morte de saignement. Ah, toi, tu prends feu. Bon, on va te soucier de vous. J'ai du mal à récupérer ma stable, je trouve. Hop, plus qu'une. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, bah, c'est bien. On a récupéré le coffre. Donc, maintenant, pour aller rendre la quête, c'est le trader d'où on vient. Bon, bah, on y retourne. C'est pas grave. Non, on va aller à l'autre trader, tiens. Comme ça, au moins, on aura fait tous les traders. Et on retournera à celui-là après, si on a le temps. Yes, nous y voilà. Alors, qu'est-ce que t'as beau à nous proposer ? Dis-moi que t'as des trucs sympas. Ok. De la poudre à canon, c'est bon. Cette fois, j'en ai. Laser, 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 laser. Ouais, ça coûte cher, 554. Mais, ouais, si je me trouve une arme équipée, ça peut être sympa, hein, le laser. Cartouche, de la viande, hot splitter. Allez, fais voir ce que t'as dans ce secret stash. Générateur banque. Ok. C'est pas mal. Oh, un lance-roquette. Sympa. Des pneus. Alors, ici, géricoptère, accessoire, le killooter, the great haste, pistol, fireman, automatic weapon, magnum enforcer. Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais. Antibiotiques naturels. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Des cartouches de fusil à pompe. Ouais. Eh ben, non, il n'y a toujours pas... Cette pioche en acier, je ne sais pas du tout comment on la fabrique. Ça, ça peut être pas mal. Le killooter, volume 2. Ouais, 750, je vais l'acheter. Du coup, on veut aller vers le sud. C'est ça, ouais, vers le sud. Donc, si t'as une quête vers le sud, je prends. Boy at supply, est-ce, non, reste, est... Ben, vas-y, on va prendre lui ou lui. Le plus proche. Accepté. C'est parti. Juste, on va prendre le bouquin au passage. Le killooter. Yes, tout le reste. Si, je peux peut-être m'équiper d'un truc, là. Ça, c'est full, je crois. Modifier. Voilà. Et puis, c'est parti. Direction les quêtes. De toute façon, il n'y a que ça à faire après être allé chez le trader. Donc, ah, d'accord, en plein milieu de la pompe, par là-bas. Là, on y va. Allez, on arrive sur site. Yes. Il n'y a plus qu'à creuser. Il y a un bûcheron qui me suit, par contre. Tu vas te détendre. Il est où ? Headshot. Alors, ça fait, je ne sais pas combien de temps que je suis en train de creuser, mais il est vraiment bien planqué, ce trésor. Là, ouais, j'ai creusé quasiment toute la zone sur deux, voire trois niveaux. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je ne sais pas où il est. Ah, enfin ! Bah, disons, j'ai creusé quasiment toute la zone. Et il était là. Il était au milieu du petit tas, là. Donc, j'étais bien au bon niveau et tout va bien. Et voilà, c'est juste que j'ai galéré pour le trouver. Tout ça pour avoir des bottes. Je vais vite remonter sur mon vélo. Ouais, il est où ? Je vais vite me tailler rapidement. Voilà, c'est bon. Cassos. On rentre à la maison. Ah, bah oui, mais je crève de faim et tout. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué de rentrer à la maison. Bon, on va faire comme on peut. On va essayer de rentrer entier. Ah, mais je viens de m'en souvenir. Dans mon coffre de vélo, j'avais de la bouffe. Voilà. On va se nourrir un peu, quand même. Très bien. Ah, nous arrivons à la maison. Donc, je vais pouvoir ranger tout mon bazar que j'ai récupéré chez les différents traders. Si il me gare mieux que ça, prêt à repartir. Voilà, très bien. Donc, ouais, je vais descendre tout mon bazar. Et puis, on se retrouve une fois terminé. Alors, au passage, est-ce qu'on s'équipe de ces bottes en cuir de niveau 5, alors que celles-ci sont en fer ? Bah ouais, écoute, je crois que je vais prendre celles en cuir. Modifier. On va enlever le mod. On va l'équiper là-dessus. Modifier. On va rajouter le mod. Terminé. Et porté. Parfait. Yes, nous arrivons au terme de cet épisode déjà, puisque de toute façon, il est 2h45 du matin. Ça va vite arriver, 4h. On a eu le temps de faire la balade des traders. Voilà, de faire quelques quêtes de coffre. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça m'a fait un peu d'XP. Ça m'a fait un peu de loot. Bah, rien de transcendant, quand même. Bon, bref. Prochain épisode, je pense qu'on va faire de la construction un petit peu, pour varier et pour avancer un petit peu notre base, parce que pour l'instant, elle est dans un état un peu d'origine, quoi. Il faut la faire évoluer. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure sur 7 Days to Die. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.